Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue pour l'après-cours, le cinquième, je crois, oui, c'est le cinquième de l'année déjà, l'année qui achève déjà. Je vais laisser mon collègue Stéphane le soin de se présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Stéphane Labrie, enseignant en mathématiques et sciences et aussi en partie conseiller pédagogique récit pour la Côte-Nord. Bientôt sur mon départ de ce poste, mais encore jusqu'à la fin de l'année. Moi, c'est Sylvain Manger, longtemps enseignant à la FAB. Il y en a qui me connaissent ici et présentement sur un mandat jusqu'au 30 juin avec le récit. On est dans le terme de la précarité, Stéphane et moi, parce que moi aussi, ce n'est pas 100 % clair, l'année prochaine, comment ça va se transformer. Mais il devrait y avoir une petite partie de FAB dans tout ça. Alors, je pense que le lien vers l'ordre du jour, le document collaboratif est dans le lien. Je n'ai pas l'habitude, j'ai oublié tout le temps, je ne sais pas si ce serait intéressant, mais comme je vous envoie l'ordre du jour à l'avance, je n'ai pas l'habitude de lire avant. Donc, là, je me suis permis, comme disait Richard, un petit peu de façon optimiste, de mettre des minutes dedans parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de stock. J'ai dit, je vais essayer de mettre en main. Mais il y en a beaucoup que c'est plus des points juste pour des rappels ou vous présenter. Comme le premier, je vais commencer. Là, la plupart, ça fait depuis le début de l'année, quand on vous en parle, nos fonctions tutorales et tout ça. Puis là, on a pas mal fini notre phase, en fait, fini notre phase présentation puis atelier de préparation. Je dis, on l'a fini pour les enseignants parce qu'on a encore une formation qui reste pour ce qui aurait dû être la TREAC. Je ne sais pas si vous connaissez la TREAC. C'est une table, je ne me rappelle plus de l'acronyme exact, mais c'est la table pour les gestionnaires de l'éducation des adultes et FP, je pense, entre tout ce qui concerne les adultes, qui aurait dû avoir, c'est un colloque, qui devrait avoir lieu au mois de juin. Donc, on pensait présenter quelque chose là. À la place, on a privé un atelier qu'on va faire en ligne à la même date, vu qu'ils ont cancellé le colloque. Je vous en parle parce que ça serait peut-être intéressant d'en parler à vos gestionnaires, savoir s'ils ont eu cette information-là. Moi, j'ai vérifié avec les miens puis il n'y avait pas… Elle a probablement passé, mais dans le paquet de choses qu'ils reçoivent. Donc, en tout cas, c'est vraiment un atelier qu'on fait pour les gestionnaires. Donc, ça devrait être intéressant. Il y avait déjà, aux dernières nouvelles, il y avait déjà une soixantaine de personnes inscrites. Donc, puis c'est surtout les fonctions tutorales. Oui, pour les enseignants, ça peut être intéressant, mais en termes de driver, d'organiser ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de la direction. Donc… Puis en lien avec ça, si vous voyez dans le document collaboratif, je vous ai mis deux liens. Ça, c'est tout nouveau. C'est des listes de lecture YouTube. C'est ce qu'on a fait. Puis quand je dis « on a fait », bien c'est d'autres mondes qui l'ont fait. Moi, je fais juste vous le présenter. Mais c'est deux petites listes de lecture, de résumés, un petit peu qui ramassent tout ce qu'on a présenté durant l'année. Donc, il y a une liste d'explications complètes qui est vraiment… C'est à peu près, je dirais, une quinzaine de minutes chaque. Les six fonctions tutorales, c'est un petit peu condensé des webinaires que surtout Cyril l'a animé durant l'année. Fait que les webinaires complets sont encore disponibles, mais ça, c'est probablement un format qui est un petit peu plus facile parce qu'on a coupé les longueurs et tout ça. Puis il y a une autre partie aussi qui est vraiment intéressant, juste avant, les fonctions tutorales résumées. Là, ce qu'on a fait, c'est un petit… sur chacune des six fonctions, un petit clip qui ramène à peu près en deux… entre deux et trois minutes. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quoi ça, les fonctions tutorales? C'est quoi ça, les fonctions tutorales? Fait qu'un petit clip de deux, trois minutes, ça peut même… même si c'est quelque chose que vous voulez développer avec vos équipes, ça peut être une bonne petite façon de partir une rencontre et tout ça. Chez nous, on en a fait deux déjà. Puis avec ça, ça fait une petite introduction. Puis au besoin, bien là, les webinaires complets sont disponibles aussi. Là, bon, ça complète pour cette année. Pour l'an prochain, on prévoit faire des accompagnements avec ça. Présentement, je ne vous donnerai pas vraiment de détails parce qu'on ne les a pas établis, les détails. On n'a pas… mais c'est clair dans notre tête que la deuxième étape l'année prochaine, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagner les équipes écoles dans l'utilisation des fonctions tutorales pour organiser un service de FAD. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est à des endroits différents, ça c'est sûr, les services de FAD sont partout, mais il y a toujours… le but des grilles, c'est seulement d'analyser. Donc, peu importe à l'endroit où on est rendu, une analyse, c'est toujours intéressant parce qu'il y a certainement des façons, même si on est entre guillemets bien organisé, il y a certainement des façons qu'on peut améliorer le service. Donc, deuxième point. Retour sur les colloques de la KFGA et la COPS, invitation à partager vos coups de cœur. Bien là, je ne sais pas, en partant, combien parmi vous ont été soit à la COPS ou soit à la KFGA ou même les deux. Le seul problème, moi, j'ai trouvé des affaires intéressantes. Bien là, je vois Karine qui est là et elle ne dira pas elle-même que son atelier est intéressant, ça fait que je vais le dire pour elle. Elle nous a présenté un atelier, là tu me corrigeras, je vais peut-être dire des niaiseries, c'est toute leur organisation autour de PDF Exchange Viewer. Bien Karine, veux-tu que je te laisse parler un petit peu de ton atelier juste pour… non mais voir s'il y a des choses que tu peux partager sans repasser l'atelier finalement. Oui, en fait, bien je peux peut-être juste mentionner que dans le fond, c'est ça, c'était… nous, on travaille dans mon centre avec une combinaison des nuages synchronisés, là, donc que ce soit Google Drive ou OneDrive, là, pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est vraiment une combinaison de ces deux outils-là, PDF Exchange Viewer avec un outil de synchronisation. Donc, c'est ça que j'ai présenté à la KFGA. Puis, c'est ça, ça permet vraiment de faire une correction très rapide avec les élèves. Moi, je laisse beaucoup, beaucoup de traces. Ça me permet de vraiment mettre toutes sortes d'annotations. J'avais des exemples, là, dans l'atelier. Chez nous, ça s'utilise beaucoup en français, en anglais et en monde contemporain. Mathématiques, ils ont d'autres outils qu'ils aiment mieux. C'est correct, mais ils utilisent aussi le OneDrive, mais ils vont venir corriger, là, avec d'autres outils d'annotation, ce qui est super aussi. Mais on est tous centralisés dans le même outil de partage avec les élèves, ce qui est très payant en FAD parce que nous, chez nous, on a plusieurs enseignants d'une même matière. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs aussi, mais nous, en ayant plusieurs enseignants de français, par exemple, l'élève, s'il veut aller voir un autre enseignant aussi, on a un suppléant. On s'en était parlé plus tôt cette année que les suppléants, c'était toujours un casse-tête parce que les élèves nous envoyaient des choses par courriel. Donc, nous, on a enlevé ce problème-là. Il faut seulement que la secrétaire donne accès au drive, au gros drive qui contient tous les élèves à la suppléante. Ça fait que ça, en général, c'est quelque chose d'assez rapide à faire pour la secrétaire. Ça nous permet d'être remplacé facilement. Pour l'élève, tout se retrouve au même endroit. Donc, qu'il soit en maths, en français, en anglais, en sciences, en monde contemporain, peu importe, il y a accès à tous ces documents au même endroit. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Chez nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est ça que j'ai présenté à la KievGA. Si jamais vous avez des questions, vous l'allez voir, je suis disponible aussi pour répondre à vos questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon adresse est dans le document de présence collaboratif. Puis dans l'autre document collaboratif, je pense qu'il y avait aussi un tableau avec les coordonnées. Donc, ne gênez-vous pas si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit. Puis les informations de l'atelier vont probablement être partagées à ceux qui ont assisté, en effet. Mais c'est ça. Non, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est ça, c'est que, bon, vous, vous le faites avec PDF Exchange Viewer, mais c'est votre organisation aussi qui est intéressante. Comment vous l'avez déjà organisé? Parce que des fois, l'outil en particulier, bien, c'est sûr que des fois, on vient s'habituer à un outil parce que je pense que pendant que l'on avait parlé de c'est Foxit, je pense qu'on avait parlé, puis je suis allé le fouiller. Puis effectivement, j'avais déjà utilisé ça il y a longtemps. Puis il est quand même pas mal développé, la plage. J'ai regardé sur Android et tout ça, mais essentiellement, ça ne change pas grand-chose rendu là. C'est un logiciel PDF versus un autre, mais la structure peut fonctionner quand même toute la même façon. C'est intéressant que vous soyez, tu sais, comme tout le monde un petit peu synchronisé. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. Oui, bien, c'est ça parce que, tu sais, l'outil d'annotation comme tel, bien, moi, j'aime beaucoup celui-là. C'est celui-là avec lequel je me suis habituée, puis j'ai développé des techniques pour que ça aille plus vite. Mais, tu sais, comme tu dis, il y en a d'autres qui existent qui font des choses semblables ou qui vont même peut-être plus loin. Comme je vous disais, en maths, les profs, ils aiment bien travailler avec les tablettes, les écrans tactiles, puis tout ça. Ça fait qu'eux, ça les rejoignait un petit peu moins. Mais en français, en anglais, puis tout ça, on est plus dans le commentaire clavier. Donc, ça nous va super bien. Donc, tu sais, ça dépend. Moi, je présentais PDF Exchange parce que j'ai fait un peu une surdose de formation l'année passée. J'avais trop d'outils, là. À un moment donné, moi, tu sais, j'aime bien avoir qu'est-ce qui est bon, puis il y en a peut-être un meilleur. Il y en a peut-être 15 qui font la même chose, mais moi, j'en veux juste un. Donc, c'est pour ça que j'étais allée avec PDF Exchange parce que je le trouvais user-friendly. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment celui que j'utilise depuis 2017, là, en fait. Ça fait que ça fait un petit bout, là. J'ai eu le temps de le peaufiner puis de faire des choses qui sont intéressantes, je pense. Comme je disais, c'est la structure aussi qui est intéressante. Mais effectivement, c'est l'outil lui-même. Puis, même tablette, ça, un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est sûr que oui, en maths et sciences, il y a comme un besoin de pouvoir quand même écrire à la main en même temps. Mais il y a un intérêt aussi à quand même, même s'il y a une écriture à la main, de pouvoir mettre un petit morceau audio, de pouvoir mettre un petit morceau vidéo puis de l'inclure. Ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, je le faisais souvent, mais généralement, un ajout au courriel, une petite capsule vidéo, mais ça peut être intéressant de pouvoir le mettre aussi carrément à l'endroit où l'interaction, la rétroaction, elle arrive dans le document au lieu que ça soit complètement séparément. Ça fait qu'il y a bien des façons de se servir. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit pensé, que ça soit organisé. C'est ça le morceau important parce que vous autres, vous avez une structure, vous êtes penché là-dessus puis vous l'avez fait en équipe, tandis que souvent, tout le monde le fait un petit peu à sa façon, chacun dans son coin. Bon, oui, ça fonctionne, mais des fois, c'est difficile puis ça peut être mélangé aussi pour les élèves, ce qui est le fun aussi, je pense, pour les élèves, ça doit être intéressant parce qu'ils ont une structure semblable. Ils passent d'un prof à l'autre puis ils gardent quand même le même genre de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir essayer de travailler. Puis ce n'est même pas un reproche, moi, le premier, on travaillait chacun dans notre coin à faire nos affaires, à développer des choses, mais ça fait partie aussi de nos fonctions tutorales, d'inciter sur le besoin d'avoir une équipe de FAD, d'avoir une cohérence. Puis ça, ce n'est pas juste pour nous autres, je pense, non seulement ce n'est pas juste pour nous autres, c'est encore plus important pour les élèves. S'il arrive avec un prof, un prof fonctionne d'une certaine façon, l'autre prof fonctionne d'une autre façon, lui, ça devient vraiment difficile à suivre. C'est sûr que d'une matière à l'autre, effectivement, il y a un besoin pour… J'allais dire, je vais le dire tout haut pareil, c'est parce que j'allais dire l'année prochaine, ce serait même intéressant, moi, je veux faire des pratiques avec les tablettes, mais d'inclure des affaires comme ça. Fait que j'allais dire, je vais t'interpeller, Karine, mais je pense que l'an prochain, ce ne sera pas le bon moment pour t'interpeller pour ça. On verra à plus long terme. On avait une question de Marie-Noël qui a levé la main. Oui. Moi, c'est une question pour Karine. Je comprends que vous utilisez Xtreme-Groover, mais est-ce que vous avez un mécanisme de suivi des élèves qui est comme commun pour… si un élève a trois enseignants différents, tu parlais de soupléant, ça veut-tu dire que les élèves sur le drive, ils ont chacun un onglet dans lequel ils déposent au fur et à mesure des travaux. De cette façon-là, l'élève, mais l'ensemble de ses enseignants susceptibles de lui enseigner ont accès à l'évolution de chacun. C'est-tu comme ça que vous fonctionnez? Oui et non. Dans le fond, on a comme deux outils qu'on utilise en combinaison. Fait que oui, dans notre gros dossier OneDrive, chaque élève a son propre dossier dans lequel il dépose tous ses travaux. Donc oui, l'enseignant, disons l'élève a fait l'exercice un, il l'a fait corriger par une enseignante, puis là, deux semaines après, il va voir une autre enseignante. Bien, la deuxième enseignante a accès à ce que la première a fait. Donc oui, c'est possible de voir d'un travail à l'autre, tel prétexte, tu avais eu des difficultés à tel ou tel endroit, puis là, dans ce nouveau-là, tu as encore des difficultés. Tu sais, c'est possible de comparer parce que les traces restent là. Par contre, pour ce qui est du niveau des, mettons, au niveau des interventions, nous, on les consigne dans Toscanet, on a comme un mémo fade, puis c'est là-dedans qu'on laisse plus des traces au niveau des communications parce que sur OneDrive, c'est plus complexe de dire, j'ai écrit à l'élève ou on a eu un clavardage sur Teams ou des choses comme ça. Nous, ça se fait plus dans Toscanet. Ça fait que c'est comme une combinaison des deux. Mais oui, le OneDrive, il y en a un pour chaque élève. L'élève a accès à son dossier, à son dossier seulement, puis tous les enseignants, tous les membres, bien notre intervenante. Nous, on a une TES cette année, c'est un miracle, mais on a réussi à avoir une TES qui nous accompagne en FAD, donc elle aussi a accès à ça. Ça fait que si jamais, des fois, l'enseignant dit, OK, bien voici, je te dépose telle prétexte à faire, bien la TES est capable de voir, OK, bien pour la prochaine fois, tu as telle chose que ton enseignant t'a demandé de faire et des choses comme ça. Ou même avec l'orthopédagogue, il y a possibilité d'y partager aussi des documents. Si l'élève a systématiquement la même erreur et répété fois après fois, on est capable de sortir la documentation pour cet élève-là. Puis tous les enseignants de toutes les matières ont accès à, bien en FAD, ont accès à tous les documents de tous les élèves. Ça fait que si un élève commence en français, puis dans un mois, il réussit son sigle, il veut commencer les maths en même temps. Nous, on permet deux matières chez nous. Donc oui, à ce moment-là, l'élève, on crée un sous-dossier dans son grand dossier. On va mettre une matière français, une matière maths, puis comme ça, ça permet de définir qu'est-ce qui est en maths puis qu'est-ce qui est en français. Puis on met aussi dans le OneDrive notre contrat d'engagement. Donc une fois que l'élève a signé son contrat d'engagement, il le dépose dans le OneDrive. Donc comme ça, la TES a accès à c'est combien d'heures par semaine il veut travailler. Elle peut revenir sur certains points aussi en cas de besoin. La seule problématique, je sais que c'est ressorti chez nous quand on fait ça, il va falloir quand même faire attention aux informations des fois un petit peu, surtout quand c'est les orthopédagogues qui interviennent et tout ça dans des dossiers partagés. Il faut quand même faire attention aussi aux informations qui circulent, malgré que là, ça, c'est aussi à l'interne. Mais nous, c'est plus dans le niveau du besoin particulier. Par exemple, ça va être plus dans Toscanet que ça va être indiqué, il va y avoir un mémo besoin particulier. Donc l'orthopédagogue, elle peut avoir accès au dossier OneDrive plus pour constater des choses ou voir des récurrences ou peut-être voir comment l'élève va annoter son texte ou des choses comme ça, mais elle ne mettra pas nécessairement de commentaires parce que là, en effet, ça deviendrait sensible. Puis le contrat d'engagement, il n'y a rien de vraiment personnel là-dedans. C'est le nombre d'heures que l'élève veut travailler. Puis s'il y a des conditions particulières à faire réinscription, dans le cas d'une deuxième ou d'une troisième inscription, on a des exigences un petit peu plus élevées. Donc c'est le genre de choses qui vont être marquées, mais ce n'est pas un sujet sensible. Ça, je pense que ça serait, là, on est rendu au 18 mai, ça fait que cette année, je pense qu'on est pas mal organisé pour notre année. Mais je me dis, ce serait peut-être un chantier qu'on pourrait regarder l'an prochain dans le cadre des choses qu'on fait en FAB et tout ça, parce que là, on commence de plus en plus à les avoir, les outils d'organisation qu'on n'avait pas avant. Chez nous, on avait des façons un peu avec Excel et tout ça, mais là, Teams, c'est des outils d'administration, justement, c'est pas des outils pour l'éducation à la base, mais il y a quand même un besoin d'organisation puis d'être capable, justement, plus tôt dans l'année, on a parlé des remplacements, de la difficulté de faire des remplacements, mais ça, ça peut être des façons qui permettent plus facilement de faire des remplacements si le prof arrive puis qu'il y a accès à des dossiers sans avoir à rentrer dans le courriel d'un autre prof pour avoir accès à ces choses-là. Ça fait que ça, ça pourrait être un chantier qu'on pourrait regarder l'an prochain, surtout se partager ce qu'on fait puis dire, hey, nous autres, on le fait de cette façon-là. Puis comme je dis, là, je pense d'un petit peu partout, on commence à avoir des outils, que ce soit peut-être Google d'un bord puis Teams de l'autre bord, mais ça risque de tout pas mal se ramener à ces deux géants-là, finalement. Oui, bonjour, j'y vais rapidement. Premièrement, je voulais dire, visitation à Karine, j'ai assisté à ta formation à la Kiev, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, entre autres, tout ce qui est le OneDrive puis tout ça. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé à notre conseiller récit dans notre région, puis l'an prochain, on a fait des expériences, on a fait des tests, puis l'an prochain, c'est sûr qu'on va réunir notre équipe fan pour essayer ça, mettre en branle cette façon de faire l'an prochain, puis en fouillant un peu, peut-être que c'est tout courant, l'application mobile OneDrive, ce qu'on a découvert, c'est qu'on peut maintenant prendre des photos directement à partir de l'application OneDrive, puis ces photos-là se transforment en PDF, un peu comme OfficeLens l'a fait, puis nous, on a discuté avec nos profs FAD qu'on a présentement, puis on a vu un gain de temps assez majeur pour ensuite aller faire soit avec PDF Exchange ou tout autre aussi de notation. En tout cas, nous, l'an prochain, c'est vers ça qu'on veut travailler, puis c'est un petit peu grâce à toi, Karine, qui m'a fait découvrir ce parcours-là, fait que je voulais te dire félicitations, puis merci beaucoup pour ton partage. Non, mais c'est parce qu'il pourrait être intéressant, comme Teams, c'est un outil que beaucoup de monde utilise, on pourrait peut-être même faire ce genre d'exercice-là en plus gros groupe. Moi, c'est quelque chose que je viens ici en FAD, justement, parce que ça fait longtemps que je le dis, ceux qui sont ici depuis quelque temps m'ont déjà entendu souvent le dire, Richard surtout, parce que moi, le but, c'est de faire un réseau de profs de FAD, puis c'est difficile, fait que si on utilise les mêmes outils ici et là, on peut probablement partager nos façons, même pas nos façons, mais carrément nos idées de comment le faire, finalement. Je peux peut-être juste ajouter que oui, en effet, comme Hugo a dit, c'est possible de prendre des photos avec l'application du OneDrive, puis j'ai découvert qu'avec le Google Drive, c'est possible aussi. Par contre, je n'ai pas pu le tester sur iPhone, donc je ne suis pas certaine si ça fonctionne sur iPhone, mais sur Android, c'est possible d'à partir du Google Drive prendre une photo, puis elle se transforme aussi en PDF. Donc, ceux qui veulent aller dans la suite plus Google, c'est possible dans la suite OneDrive ou dans la suite Google, ce qui est vraiment intéressant parce qu'en effet, les élèves ne savent pas nécessairement comment numériser, puis nous, d'annoter une photo, c'est tout le temps un peu ordinaire. D'où l'intérêt de pouvoir le faire numériser directement dans l'application où il dépose son document. C'est encore plus facile pour nous, après ça, de se retrouver. Il n'y a pas à le partager, à l'envoyer ou quoi que ce soit. Puis, c'est un bon point, Tantone, avec, je ne sais pas qui a mentionné, que les outils, oups, ça a changé, ça a changé, ça va falloir vivre avec ça. Puis c'est souvent une bonne chose parce que les outils dans les prochains, j'allais dire les prochaines années, non, dans les prochains mois, vont évoluer et évoluer parce que, oui, ça évolue toujours rapidement le numérique, mais là, je pense aussi qu'il y a clairement un besoin en éducation. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder. Puis c'est une bonne chose pour nous autres parce que des outils qui apparaissent dans Teams puis dans Google ne seraient peut-être pas apparus s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas cette petite compétition-là entre eux puis ces choses-là. Moi, ce que j'ai présenté essentiellement, puis ça touche tout le monde, je vais partager mon écran. Bon, donc essentiellement, moi, ce que j'ai fait, vous allez me dire des boîtes, tu sais, des outils numériques, des répertoires d'outils numériques, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Moi, ce que je veux, je l'ai écrit en haut, ici, répertoire de ressources spécifiques à la FAD dans FGA. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher des choses qui sont utilisées par des profs de FAD. Je ne veux pas dire nécessairement que c'est vous qui l'utilisez, votre collègue l'utilise ou des choses comme ça, mais juste un répertoire pour avoir un répertoire de 50. Karine le mentionnait tantôt, des fois, c'est le contraire, c'est intimidant quand il y en a trop, c'est intimidant. Fait que moi, ce que j'ai choisi Padlet, je ne sais pas si vous êtes familier avec Padlet, probablement, c'est quand même assez utilisé, mais je trouve que c'est un outil intéressant de partage parce que moi, le but, ce n'est pas de moi mettre les choses que j'utilise, c'est qu'on puisse partager ce que vous, vous utilisez, mais aussi sans nécessairement ajouter des nouvelles choses, mettre des commentaires, mettre des appréciations sur ce qui est déjà là. Moi, ça m'aide si je vois trois applications pour scanner des documents et que je vois qu'il y en a une, que 4-5 personnes qui ont mis des petits likes et qui ont mis des commentaires et qui disent « oui, 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 moi, je l'utilise tout le temps », ce n'est pas nécessaire d'avoir une nouvelle source. Je vais en profiter. Justement, Tanton parlait de numérisation. Encore là, ce n'est pas celle que j'utilisais récemment, mais j'ai fait un petit tutoriel pour Adobe Scan. Tant mieux si c'est déjà intégré dans Teams et tout ça, mais si vous cherchez quelque chose pour les élèves facilement pour scanner des documents, je n'en revenais pas comment Adobe Scan était rendu facile d'utilisation. C'est au point que l'élève n'a même pas besoin de peser sur le bouton de photo. Tu fais juste mettre la feuille devant la caméra, puis l'application prend la photo quand elle reconnaît la feuille devant la caméra. J'ai fait un petit tutoriel aussi que j'ai mis en lien, si vous voulez l'utiliser d'ailleurs pour faire suivre à vos élèves. Je ne vais pas rentrer dans les spécifiques. C'est ce que j'ai présenté à mon atelier. Il y a beaucoup de petites capsules tutoriels, vidéos que j'ai mis là-dedans, que j'avais fait pour mon atelier. Je les ai inclus là aussi, mais le but, c'est que vous alliez vous en servir. C'est pour ça que Padlet aussi, c'est quelque chose qui permet d'être toujours un petit peu en évolution. On n'a pas le choix. C'est sûr que… Puis c'est ça, c'est une difficulté parce qu'on est habitué souvent historiquement en enseignement à utiliser la même chose année après année. C'est une certaine zone de confort, mais premièrement, souvent aussi, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise qui sont gratuits. Des outils gratuits, ça peut toujours disparaître. Ça ne disparaît pas plus tard qu'hier. Moi, j'étais sur un miro, puis là, j'ai dépassé parce que d'autres m'ont rajouté sur d'autres miroes. Là, j'étais arrivé au-dessus de la limite de trois qu'on pouvait partager. Ça fait que là, les autres n'étaient plus capables d'écrire. En tout cas, bref, tout ça pour dire que des outils gratuits, c'est le fun. On n'a pas à les payer, mais généralement, il y a des limites. Puis des fois, on arrive à la limite au moment où on veut s'en servir, puis ça peut être un petit peu dérangeant. Ça fait que je vais vous inviter à aller, un, regarder, deux, le mettre en bookmark, en favori, et surtout le modifier. C'est là qu'il y a l'intérêt. C'est vraiment de... Puis c'est sûr que je vais me garder un droit d'éditeur. C'est clair, s'il y a des applications qui disparaissent pour une raison XY, comme je disais tantôt, il y a des applications qui étaient gratuites et qui ne sont plus, bien oui, je vais probablement les enlever. Peut-être bumper ceux qui sont plus intéressants vers le haut, des choses comme ça, mais généralement, moi, ce que je veux, c'est que ça soit une zone de partage. Puis comme je disais, je vais le répéter, juste pour pas que ça soit intimidant, je ne vous demande pas d'aller mettre des nouvelles ressources automatiquement. Si vous utilisez la même chose ou si vous utilisez quelque chose et que vous l'aimez, allez le dire. Comme ça, ça va aider les autres. Je peux faire ma rétroaction vidéo par Loom, par Recordcast, par Screencastify, lequel qui est mieux. Il n'y en a peut-être pas de mieux. Si vous allez mettre un commentaire, moi, je l'utilise faire telle affaire, moi, je l'utilise faire telle affaire, mais ça va être aidant. Je voulais vous partager ça. Puis d'ailleurs, ne vous pas, si vous avez des suggestions plus générales, vous pouvez me les envoyer par courriel. Moi, j'ai fait ça un petit peu tout seul à mon bord. Je n'ai pas consulté personne avant de présenter ça. Donc, rétroaction technologique à la FAD. J'ai mis ça, ce point-là, c'est parce que depuis le début de l'année, on parlait de la KievGA, de la COPS ou d'autres formations. C'est quelque chose qui revient, je pense, à la COPS, des ateliers sur des rétroactions de différentes façons. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Puis ce n'est pas un adonc. C'est un sujet qui revient souvent de ce temps-là parce que les outils pour faire les rétroactions qu'on a présentement, moi, je trouve ça extraordinaire. Juste pour faire un historique, moi, j'ai commencé à faire la FAD. C'était en 2012, je pense que j'ai trouvé. J'étais bien content. J'avais ma petite tablette, mais ma petite tablette, c'était strictement être capable de ramasser un document PDF, d'écrire dessus puis de le renvoyer par courriel. Faire plus que ça, c'était presque qu'impossible. Faire du vidéo avec un élève, juste question de bande passante et tout ça, ça aurait été difficile. J'ai envoyé quelque chose en vidéo encore pire. Il n'y aurait pas eu. Puis même au niveau de, juste dans mon compte, moi, au début, c'était avec EduGroup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'expérience d'Edugroup. Moi, littéralement, si je recevais deux PDF d'élèves dans la même journée, il fallait que j'aille nettoyer ma boîte à la fin de la journée. Ça, c'était variable parce que les paramètres de limite de données pour les boîtes, c'était géré par les commissions scolaires. Fait que ce n'est pas tout le monde qui avait nécessairement des mets de base. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas, là, aujourd'hui, il y a des outils comme Loom qui permettent de carrément, même pas d'avoir à télécharger le vidéo. Uns autres le gardent puis on fait juste faire suivre le lien puis des choses comme ça. Fait que je vous ai mis en lien. Je l'avais mis dans l'ordre du jour. Je sais que vous avez, je ne m'attends pas à ce que vous soyez allé le voir. Je comprends que la présentation, je vais le dire comme fou son nom, par exemple, parce que l'autre fois, quand j'ai mentionné son nom, je l'ai mal prononcé. C'est la présentation de Blandine Courco. Je l'ai entendu le dire quand je l'ai réécouté. Je l'ai débaptisé la dernière fois. Je ne pense pas qu'elle m'a entendu le dire. Il n'y a pas de dommage de fait. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu académique. C'est vraiment un retour de recherche. Ça a été présenté à la FADIO 2020. C'est drôle parce qu'on dirait que ça fait longtemps, longtemps parce qu'essentiellement, la FADIO 2020 a été faite en février, fin février 2020, c'est-à-dire comme une semaine avant qu'on ferme tout et que là, tout le monde devienne à distance. Ça ne parle pas du tout. Il n'y a pas tous les ateliers maintenant. Tout le monde est à distance et on parle juste de ça. À ce moment-là, ce n'était pas encore une réalité. Ça fait drôle de ne pas avoir cet effet-là. Ce que je trouve intéressant, c'est sûr qu'elle, son étude, c'est par rapport au cégep à distance. Historiquement, des choses de cégep à distance, je trouvais que c'était souvent loin de notre réalité des profs en FGA, en FAD, mais en général en FGA. Sauf que là, quand on commence à regarder les outils, les outils de rétroaction, c'est pas mal les mêmes choses qu'on fait. Les choses qui sont utilisées, c'est pas mal les mêmes. Puis pour partir la discussion, je vais vous montrer un petit extrait. Je ne vous le montrerai pas au complet, mais j'ai une couple de petits éléments que j'ai trouvé vraiment intéressants dans cette présentation. Je vais juste repartir. Pour une compagnie qui développait des cours en formation à distance et en ligne, je suivais la page Facebook qui était réservée aux étudiants. Un jour, il y a une étudiante adulte qui se plaint avec véhémence d'une rétroaction qu'elle a reçue de son enseignante. Donc, l'étudiante se sent dépréciée, voire humiliée par les cris qu'elle a reçus. Et donc, bien sûr, elle le fait savoir haut et fort à travers la page Facebook. Donc, nous voilà dans une situation un peu de crise. Donc, on a décidé d'aller investiguer et de remonter en fait à ce message qui avait déclenché la situation. Et en fait, on a découvert avec surprise que le message était très simple. Et pour une personne extérieure comme nous, il était même très banal. Et en fait, l'enseignante aiguillait simplement l'apprenante vers une ressource supplémentaire. Donc, à partir de ce moment... Je vais l'arrêter là parce qu'elle continue là-dessus. Mais ça, je trouvais ça intéressant comme chose parce que j'imagine que la plupart, si vous enseignez en FAD, vous avez probablement fait ce genre d'expérience-là. Quelque chose que vous avez envoyé un élève et que l'élève vous retourne en se sentant un petit peu agressé. Puis moi, ça m'a frappé quand j'ai dit ça. Parce que c'est vrai que... Puis quand je parlais tantôt qu'historiquement, c'était courriel, PDF et tout ça. Bien, veut, veut pas. On a beau faire ce qu'on veut, un courriel, une communication par courriel, c'est froid. Puis c'est pas pour rien que les émoticônes ont été développés et tout ça. C'est pour essayer de trouver des façons de mettre... Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est une question de perception finalement que pour nous, c'est pas... On n'aura pas la même perception d'une communication que l'élève va avoir. Puis pourquoi je mentionne ça? À ce moment-là, c'est que moi, je trouve que présentement, on a des outils qui permettent de faire une rétroaction beaucoup, beaucoup, beaucoup plus personnelle. Puis qu'on devrait en profiter. Je sais pas, tantôt, je mentionne souvent l'eau, mais tout ça, je sais pas si c'est familier pour tout le monde. Si ça l'est pas, vous irez voir. J'ai fait des capsules dans le document Padlet que je vous ai présenté. Puis moi, en tout cas, d'avoir fait l'expérience depuis un an et quelques de faire des rétroactions en incluant mon image dans la rétroaction, dans le partage d'écran. Ça a de l'air banal, ça change rien au contenu, mais ça fait vraiment une différence parce que c'est vraiment intéressant de voir la façon que les élèves réagissent à ça. Ah, je trouve ça intéressant de la capsule. Bon, tandis qu'une rétroaction juste en PDF, comme je faisais avant, oui, les élèves m'auraient dit merci, mais rarement, ils m'auraient dit, ah, c'est vraiment le fun. On dirait que ça... Bon, est-ce que ça veut dire que c'est plus automatiquement plus efficace? Pas nécessairement, mais certainement que ça lui parle plus. Fait que moi, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de possibilités présentement de rendre le lien avec l'élève, même en FAD, de le rendre beaucoup plus personnel. C'est sûr que c'est important, ça a toujours été important. On fait tellement attention à ça avec nos élèves en présence, mais en FAD, ça a toujours été difficile parce que par le téléphone, voir l'élève qui vient au centre peut-être une fois par mois pour venir chercher quelques questions, ce n'est pas la même chose. Mais là, il y a beaucoup plus de possibilités de faire des interactions qui sont courtes. On n'a pas besoin... L'élève qui vient au centre, on n'a pas le choix. Il va arriver avec toutes ses questions, il va nous garder une heure de temps et il va repartir avec sa pile de questions. On le rencontre en vidéo, mais on peut passer juste 10-15 minutes. En fait, je pense qu'on est même mieux de faire ce genre de choses-là et de dire, commence par travailler ces deux affaires-là. Demain ou plus tard dans la journée, tu me reviendras et on continuera avec d'autres choses. Tandis que s'il vient en présence à l'école, clairement, il va avoir une pression d'amener toutes ses affaires. Je parle, je parle, je monologue. J'aimerais ça vous entendre. Si vous avez des commentaires par rapport à ça ou des expériences que vous avez faites semblables, vous avez similaires en termes de niveau de correspondance avec les élèves. Oui, Karine? Je trouve ça intéressant. Nous, chez nous, on fonctionne beaucoup en synchrone, ça s'y prête un petit peu moins. Par contre, je me demandais, nous, en ce moment-là, on était en train de réfléchir avec l'équipe sur comment on pourrait faire interagir un petit peu les élèves entre eux. Je me demandais s'il y en a qui, dans leur centre, utilisent une manière quelconque pour que les élèves puissent se répondre entre eux des fois à des petites questions. Est-ce que vous faites comme des groupes qui, on pensait peut-être pour l'an prochain faire une espèce d'équipe Teams dans laquelle les élèves du même sigle seraient regroupés? Comme ça, s'ils ont des petites questions, des fois, entre eux, ils peuvent se répondre. On se questionnait à savoir peut-être sur un Moodle sous forme de forum. Mais on se disait avoir une espèce de sentiment d'appartenance plus que juste avec l'enseignant. Puis des fois, pour des petites questions, on se disait des fois, ça pourrait être payant qu'ils puissent s'aider entre eux comme ils le font, en FG, au régulier, à temps plein. Nous, nos élèves à temps plein, ça arrive qu'ils vont travailler ensemble ou qu'il y a des enfants qui les laissent interagir ensemble. Je me demandais s'il y en a qui font ça. Nous, en fait, c'est une réflexion qu'on a eue cette année au niveau plus relationnel dans les fonctions tutorales. On se disait comment on pourrait permettre aux élèves de discuter entre eux. On a beaucoup de cas de CCQ en français, 21-02 pour ceux à qui ça parle. On se disait peut-être faire une façon de qu'ils se partagent entre eux leur bon coup de lecture. Peut-être que ce serait plus intéressant après ça de leur faire lire un roman parce que ce n'est pas des gens qui aiment nécessairement lire. Puis c'est un cours obligatoire pour le travail, ce qui est un petit peu difficile parfois de leur trouver de l'intérêt. On essaie de chercher une façon de faire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose dans ce genre-là qui se fait ou qu'il y a déjà une réflexion dans ce sens-là qui s'est faite. Je vais peut-être un petit peu à côté de ta question. Non, mais non, c'est... La porte du relationnel était là. Là, je le voyais. Non, non, au contraire. Je l'ai mentionné strictement du point de vue de l'enseignant, mais non, non, des rétroactions, ça peut venir. L'important, c'est que l'élève ait un retour sur ce qu'il a fait. C'est juste ça que ça veut dire à la base d'une rétroaction. C'est que l'élève produit quelque chose, puis il y a un retour. Si un retour vient d'un père, d'un collègue ou qui peut aller chercher une information, ça n'a pas d'importance d'où elle provient. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même se garder le devoir de vérifier, d'être sûr que les informations... C'est pour ça que je pense qu'il faut... Peu importe la plateforme, il faut s'assurer que nous, on est comme gestionnaire un peu de cette plateforme-là pour être sûr de... Tantôt, j'ai montré un padlet. Moi, ça peut être... Surtout quand tu parlais des livres, parce que moi, ça m'était déjà venu, cette idée-là. Je me disais, pourquoi souvent, c'est les mêmes livres que les élèves vont lire? Une colonne, les élèves donnent le commentaire, les passages intéressants sur tel livre, puis ça peut peut-être inciter d'autres à dire, celui-là, il a de l'air intéressant et tout ça. Mais c'est sûr que de l'avoir, des outils semblables de des plateformes comme Teams, mais effectivement, des genres de FAQ un peu, que l'élève peut peut-être des fois trouver des questions... Surtout que ça revient tout le temps. C'est relativement tout le temps les mêmes questions ou à peu près selon les sigles. On vient qu'on le sait, dans tel exercice, s'ils ont généralement telle question ou s'ils arrivent à tel mot, ils se rappellent. Puis c'est quoi? À la limite, ça pourrait être un... Même le prof, quand il répond à un élève, vient le mettre dans ce document-là, puis l'élève pourrait chercher. Mais bref, on est un peu dans ce questionnement-là pour essayer d'éviter que l'élève arrive avec 40 questions puis que justement, ça prenne une heure avec le prof, parce qu'au nombre d'élèves qu'on a, on n'y arrive pas. Quand ils sont en présence, tes élèves, généralement, aiment ça travailler en... Ils vont s'installer dans la cafétéria puis ils vont s'installer deux, trois centres. C'est sûr que faire des liens pour des élèves à distance, c'est presque impossible. Ils ne se connaissent pas entre eux autres. Si un genre d'outil comme ça, ça permet de faire justement des liens directement entre eux autres. Puis là, pourquoi pas se faire des petites équipes? C'est quelque chose qui est en asynchrone aussi, parce qu'ils ne travaillent pas nécessairement en même temps dans leur cahier. Ça fait que d'avoir comme des traces ou des... C'est ça, c'est pour ça qu'on se ping-pongait avec mon équipe, de dire est-ce qu'on va vers un forum Moodle? Est-ce qu'on va vers une équipe Teams? Je sais que dans Teams, il y a moyen de faire une soirée aux questions. On était un peu là-dedans, mais je trouve intéressant ton idée du Padlet. En effet, pour les listes de lecture, ça pourrait être intéressant d'y aller de cette façon-là. Je vais le dire pareil, il y a toujours Facebook, mais moi, je ne suis pas un gros fan nécessairement de Facebook, parce que c'est le faudrait quand même. Il ne semble que le service n'en plus chez nous. Ils sont frileux. Non, j'ai entendu un système semblable au cégep, puis la prof, c'était par Facebook qu'elle faisait ces forums-là, puis justement, un inconvénient qu'elle trouvait, c'est que les élèves, vu que c'était Facebook, s'attendaient à avoir une rétroaction, une réponse tout de suite. S'ils mettaient quelque chose le dimanche soir sur Facebook pour le prof, ils s'attendaient à ce qu'elle leur réponde tout de suite. Bon, là, je vais laisser Chantal. Ça fait pas pauvre Chantal. Tu vas avoir mal à la main, ça fait cinq minutes. Tu vas avoir mal au bras. Non, non, j'ai pas mal à la main, mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est différent. Moi, j'ai pas 40 élèves en FAD. J'en ai un ou deux à Lebel-sur-Civillon, un ou deux à Matagami, et j'ai tous mes élèves dans ma classe. Ça fait que la formation à distance, c'est différent, en tout cas, de ce que j'entends de chez vous. Et pour ton idée, je trouve que c'est vraiment bien de vous... Tu sais, j'imagine que l'équipe école, elle doit être plus grosse aussi. Ici, il y a un prof. Moi, j'enseigne et l'histoire et la francisation. L'autre, le prof de maths, enseigne la science et l'informatique et les maths. Ça fait qu'on est une grosse équipe de trois. Bon, ça fait que c'est ça. Pour partager, pour répondre à la question, le français de 2102, nous, on a fait un cercle de lecture et les élèves qui veulent participer se branchent sur Team. C'est le seul moyen qu'on a trouvé. Je rouvre le tableau blanc interactif, puis c'est le seul moyen parce que c'est ça. Ce n'est pas des gros groupes, mais moi, je trouve que c'est sûr sur Zoom, ou Team, Team, ça s'en vient bien. Les salons, tu convoques tout le monde. Après ça, tu partages les groupes dans les salons. Je pense que ça serait bien aussi. Après ça, il pourrait y avoir comme une plénière, tout simplement comme on fait en classe, pour que les élèves, qu'ils aient un porte-parole dans chaque salon que tu as instauré, puis qu'ils aient un porte-parole, ils parlent du livre. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est vrai que les élèves n'aiment pas lire, mais quand on commence à faire des clubs de lecture, ce n'est pas trop long que les jeunes embarquent. Parce que le prof ne veut pas, il a lu beaucoup dans sa vie, il connaît les livres, il sait ce dont il parle, et c'est le fun de décortiquer une fois pour toutes le narrateur, qui parle, ou l'énonciateur, puis tout ce qui contient toute la narratologie, autrement dit, décortiquer ça. Pourquoi? C'est quoi une ellipse, par exemple? La question du temps dans le roman. Et tout ça donne des beaux cues, comme on dit, pour une belle évaluation avec de beaux aspects. Ça fait qu'on a des textes pas mal intéressants, puis vraiment un petit degré plus haut, plus élevé. Puis ça ne le nuit pas, ça les suit en secondaire 3, en secondaire 4, puis en secondaire 5, quand ils se rendent là, mais mettons à 4, on voit la différence. On voit la différence. Voilà. Tu sais, tu dis, tu as un petit centre, moi j'aime ça rêver un petit peu, mais pourquoi on est obligé de faire ces choses-là chacun de notre bord? Qu'est-ce qui empêcherait, si c'est juste un padlet qui parle de certains livres, pourquoi ça ne pourrait pas être partagé entre des élèves de différents endroits? Je comprends qu'au niveau d'organisation, oui, il faut que ça se fasse chacun dans son centre, mais c'est un peu comme nous-mêmes on fait. On sert des plateformes en ligne, pas juste pour rencontrer notre petite équipe d'école, mais justement pour aller chercher des choses à l'extérieur. Ça prend de la coordination un petit peu, puis de l'encadrement. Je ne dis pas que ça se fait automatiquement, mais il y a des choses présentement qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est surtout ça qui est important de comprendre. Quand on parle de numérique, ce n'est pas du numérique juste pour mettre du numérique, c'est que celle-là présentement, il y a beaucoup de possibilités qui n'ont jamais été là avant, puis ça va juste aller en s'améliorant sur ce côté-là. Je vais laisser Geneviève intervenir. Geneviève? Pas tout à fait dans le même optique que vous autres, mais j'ai quand même accroché sur le 21-02 CCQ. On est à réfléchir chez nous à deux procédures différentes complètement pour les élèves CCQ puis pour les élèves qui poursuivent, en tout cas, qui ne sont pas CCQ. Dans le fond, si on dit que l'élève s'en va au DEP, même s'il finit avec un secondaire 2, ce n'est pas CCQ. Puis la seule raison qu'on a une démarche différente, c'est ceux qui sont présentement sur la construction puis qui doivent faire tout simplement le 21-02 pour se conformer aux exigences. Puis on est en train de réfléchir, au lieu de leur demander de lire un roman, leur demander des nouvelles longues pour l'examen. Donc, parce que je sais qu'il existait des romans, il existait des examens sans romans, mais là, on trouvait que les élèves à froid pour faire la créature, tout ça, en tout cas, ce n'était pas génial tant que ça. Ça fait qu'on a décidé probablement d'embarquer dans quelque chose. On est à la recherche de nouvelles de 15-20 pages puis avec des nouvelles qui sont plus longues aussi pour faire des prétestes. Donc, le club de lecture, pour les vrais CCQ, on mettrait ça de côté puis on exige le roman, évidemment, pour tous ceux qui ne font pas partie de ces CCQ-là. Fait que je sais que ce n'est pas dans le même sens de club de lecture, etc., mais je voulais juste apporter cette précision-là. De toute façon, l'intérêt, c'est que les élèves puissent s'entendre un autre. Se tenir informés puis s'intéresser surtout. Chantal disait qu'ils n'aiment pas ça lire. Peut-être que c'est des... Comme je disais tantôt, je voyais ça de toute façon-là, mais il y a des élèves qui mettent des citations qu'ils ont aimé dans un livre, mais si ça vient d'un autre élève, c'est pas mal plus de chances peut-être de l'accrocher que si ça vient du prof qui dit « Ah, lis ça puis tu vas aimer ça. » Je vais te laisser aller, Karine. Je trouve ça super intéressant. Geneviève, si jamais ça... Peut-être que je pourrais t'envoyer des nouvelles que nous, on a utilisées dans d'autres sigles. J'en ai en tête que dans le 40-61, il me semble qu'on en avait des nouvelles plus longues d'une quinzaine de pages. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Puis si jamais ça débloque quelque chose, nous, on serait peut-être intéressés à partager avec vous, voir comment on pourrait... Si vous êtes à l'aise à le partager, l'examen, ça serait intéressant. Ou si vous gardez le même examen, mais à partir d'une nouvelle? OK. Je voyais ton nom verbal. C'est assez clair. OK. Fait que c'est le même examen, mais avec une nouvelle plus courte. OK. C'est intéressant. Je vais en parler avec mon équipe parce que, justement, on a comme un petit peu le débat sur qu'est-ce qu'on permet ou non d'adapter selon. Mais je trouve ça intéressant de dire, vous, vous le faites vraiment juste avec les cas CCQ. Ça vient mettre une ligne qui est assez claire pour ne pas favoriser ou défavoriser un groupe d'élèves. Mais c'est intéressant. Merci. D'où l'intérêt de vraiment cibler. Nous autres, on a dit CCQ, pas ceux qui s'en vont en construction, pas ceux qui s'en vont en DEP, pas ceux qui finissent en 21-0-2. C'est seulement ceux qui sont CCQ, construction présentement, qui ont besoin de cette chose-là pour se conformer. Il n'y a aucune possibilité qui continue dans le secondaire 3 parce qu'à ce moment-là, tout de suite, c'est le roman. Chantal, tu voulais interdire? Oui, j'ai un roman, mais il est 70 pages. C'est une nouvelle. Il est juste 70 pages. Ce n'est pas beaucoup. Ça se lit dans une heure. Mes élèves lient ça dans une heure, si jamais. C'est Samuel Archibald, 15 %. Ça me faisait toujours rire quand les élèves choisissaient un roman, mais ils ne regardaient pas la technique. Ils faisaient ça et ils regardaient lequel des deux était le plus épais. C'est comme ça qu'ils choisissaient leur roman. Écoutez, les rétroactions, je vais le ramener. Je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Je vais laisser les choses-là. Une que je vais vous mentionner, j'ai mis un petit géniali récit. Ça, c'est Jean, c'est Toby Bédard et Jean-Simon Gardner qui ont préparé. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment des... techniquement, comment faire la rétroaction à partir soit de Moodle, Teams ou lequel j'ai oublié, Google Classroom. Ce qu'ils ont fait, essentiellement, ils ont gardé la même structure et vous choisissez votre ENA. Selon le cas, ils vous donnent des pistes comment faire une rétroaction audio, comment faire une rétroaction vidéo, comment faire... C'est une ressource vraiment intéressante. Je vais mentionner, de toute façon, les autres points. Ce n'est pas nécessairement des points tellement longs. Quand je parlais des problématiques des sciences à la FAD, la raison que j'ai mentionné ça, c'est plus le but d'essayer de former un groupe pour se pencher sur la question. Je ne veux pas qu'on règle ça. Ça serait peut-être là, je vois qu'on a beaucoup de profs de français dans la salle. Mais c'est pertinent, pareil, parce que ça serait intéressant. Vous connaissez les problèmes de vos collègues et tout ça. La raison que je mentionne ça, c'est que ça m'a été mentionné à un endroit qu'on songeait littéralement à pu faire de sciences en formation à distance parce que c'était trop compliqué à cause des laboratoires. Ça me prend un peu par surprise parce que, oui, c'est compliqué. Clairement, ça va toujours être un petit peu plus compliqué de faire de sciences qu'une autre matière, mais j'ai de la misère à voir qu'on enlèverait une matière de base en formation à distance. Je trouve qu'on commence à ressembler, si on fait ça, on commence à ressembler à Challenge You et à se concentrer juste sur les matières qui peuvent faire de l'argent finalement. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresserait, c'est s'il y a des gens qui sont intéressés à aller à la recherche de solutions un peu. Comment on peut faire pour organiser nos labos? Oui, on a tous des labos différents. Généralement, on fait des labos maison, mais moi, je me dis, il y a beaucoup de choses probablement présentement qu'on fait dans nos labos qu'on fait en présence qu'on pourrait faire autrement, faire à distance. Je pense, par exemple, à des élèves qui ont besoin d'écrire un protocole. Ils pourraient tout faire ça avant de se présenter en personne au laboratoire, même que ça pourrait faire partie des devoirs qu'ils ont à remettre. Il y a toute l'analyse qu'ils ont à faire après. Il n'y a pas tant de choses que ça. Des fois, je pense que c'est une question un petit peu d'organisation. Moi, je vais te laisser, Martin, deux secondes, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est que je pourrais peut-être le mettre là, ici, même s'il y en a qui sont intéressés à faire un petit groupe et se pencher là-dessus. Je pourrais ramasser les courriels et essayer de faire un... Ce serait même possible de faire une réunion à la fin de l'année pour regarder comment on peut travailler là-dessus. En fait, c'est juste pour dire, petite parenthèse, c'est par rapport à ça. Je sais qu'il y a Guillaume Poulin, tu le mentionnais tantôt, qui regarde avec la CS des sommets pour faire des laboratoires virtuels en réalité augmentée. Je ne me rappelle jamais comment on appelle ça. Bref, avec un casque et avec une compagnie qui travaille un peu, éventuellement, ça pourrait peut-être être payant ou peu importe. Mais là, c'est des projets embryonnaires de développement et il y a un laboratoire qui fonctionne. Mais c'est sûr que... En tout cas... Non, mais c'est intéressant que tu le mentionnes. Je devrais avoir le lien. Je l'ai vu. Il y en a parlé et je suis allé voir. Il y en a fait trois, je pense, capsules à date de genre de petits tutoriels. C'est intéressant, sauf que là, la problématique, ça me semblait être du côté d'un autre, c'était question d'argent. Pour un autre, ce n'est pas payant de faire des sciences. J'aurais de la misère à lui dire un casque virtuel qui doit coûter je ne sais pas combien. Je pense que c'est 500 environ. Pas plus que ça? Non, non. Mais là, c'est sûr, en tout cas, c'est intéressant, mais à court terme, ce n'est pas une solution qu'on peut appliquer à court terme. Il reste que de toute façon, tôt ou tard, il va quand même falloir que les élèves aillent physiquement manipuler les choses parce qu'ils vont être évalués. Je pense, parce que c'est sûr que ce n'est pas pareil à un environnement physique. Ça a beau le représenter, mais... Moi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du récit, je vais envoyer une communication pour essayer de pouvoir trouver du monde qui vous seront intéressés. Comme je disais, on a toutes des façons, des labos précis différemment, mais je pense qu'il y a des pratiques qu'on peut réfléchir, des façons de faire qui permettraient peut-être plus facilement de faire des sciences à distance parce que c'est vrai qu'à la base, avec le renouveau, c'était clair que des sciences, ça va être un petit peu plus compliqué qu'une autre matière parce que veut, veut pas, on n'a pas été à distance. Il y a un minimum de présence que l'élève va avoir à faire pour faire. Mais si l'alternative, c'est de venir complètement présence, je pense que la possibilité de le faire en partie à distance devrait être là quand même. On serait plus dans l'organisation. Ça ne sera pas bien long. Je viens de la commission scolaire des sommets. Oui, j'ai fait partie de quelques réunions en lien avec la création des capsules avec les lunettes virtuelles. Mais en attendant, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a des kits qu'on loue. La personne qui veut faire son labo à la maison au lieu de se déplacer, elle loue un kit qu'elle reçoit chez eux par la poste. Et puis, l'enseignant le guide, le guide de la personne à l'aide des articles qu'il y a dans son kit. Donc, bon, ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux que rien. Non, mais c'est ce genre de choses-là que j'aimerais qu'on fasse un petit peu partout, de voir, de trouver, de voir quelles pistes de solutions qu'on peut avoir, des choses qui sont centres. Oui, chaque centre a besoin de son organisation propre, ces labos souvent qui font, mais il y a certainement des pistes de solutions qui peuvent être applicables ici et là qu'on peut aller chercher. On ne peut pas enlever la problématique que ça va être un petit peu plus difficile de faire des sciences à distance, ça c'est incontournable, peu importe ce que les gestionnaires en pensent, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour que ça soit plus facile à gérer. Je vais te laisser, Karine, une petite minute. Oui, bien ce ne sera pas long parce que je ne suis vraiment pas une experte en sciences. Je pense que dans mon centre, les élèves, quand ils viennent pour un labo, ils en font généralement plus qu'un en même temps. Donc, quand on les fait se déplacer, ils ont une préparation à faire avant. Je sais qu'avec notre récit, ils ont tourné des vidéos aussi, des capsules vidéo qui montraient un peu. L'élève sait à quoi ça tombe, il sait qu'est-ce qu'il va avoir à faire au labo. Ça va plus vite et quand il vient, c'est sur rendez-vous. L'élève fait plus qu'un labo en même temps. Ça réduit un petit peu le nombre de fois où l'élève va se présenter, mais on le voit un peu au même titre qu'une évaluation dans le sens où quand il y a une évaluation, l'élève doit venir au centre. C'est un peu la même chose, mais je ne pourrais pas dire dans les détails s'ils font autre chose. Je ne sais pas. Non, mais c'est ça. C'est ce genre de choses-là qui serait intéressant de partager un petit peu partout parce que c'est une problématique que tout le monde a d'avoir à faire des sciences. C'est une clientèle importante. Les sciences, en fait, moi, j'enseignais maths-sciences et c'était littéralement le plus d'élèves que j'avais, c'était en sciences. Je vois difficilement l'idée d'enlever. Moi, je pense qu'on devrait plus être à la recherche de solutions. Moi, je lance plus l'idée. Comme je dis, je vais y aller aussi par le récit, mais si vous avez déjà des profs de sciences qui aimeraient ça se pencher là-dessus, comme je disais, moi, je pourrais même, sans que ce soit peut-être une réunion juste d'organisation pour voir comment on s'organise pour l'an prochain. Moi, ça m'intéresserait soit on aurait peut-être pu mettre une section dans le document collaboratif ou leur demander de me contacter ou faites-moi suivre leurs courriels s'ils sont gênés de m'écrire. Mais juste d'essayer de ramasser le plus de monde qu'on peut. Techniquement, c'est même pas obligé d'être des profs qui enseignent présentement à la FAD. S'ils ont des idées, il y a nécessairement des choses qu'on peut appliquer aussi en présence. 59, donc je suis pas mal obligé de conclure. Trois minutes, cinq minutes de contenu en 30 secondes, mais bon, à l'apprenti-maître, je reviendrai avec ça. Je ne sais pas si, est-ce que ça dit quelque chose de toute façon, quelqu'un, l'apprenti-maître qu'ils ont développé au SNFAD, c'est avec un module de Moodle. En tout cas, je sais qu'il y en a qui ont utilisé et il y avait comme une demande de dire est-ce qu'on pourrait l'adapter à formation individualisée parce que c'est essentiellement fait pour les groupes, mais je reviendrai avec ça. De toute façon, ça, c'est un projet plus pour l'an prochain. Je t'allais plus à la pêche pour savoir s'il y en a qui avaient des informations. Puis l'autre, c'est juste ma petite blog, appel au partage d'informations sur les outils numériques. Moi, je vais préparer, je prépare un projet d'ici à la fin de l'année de présenter les, je dirais presque un guide d'achat dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup de monde qui achète des tablettes sans trop savoir qu'est-ce que c'est puis après ça, dans un deuxième temps, de faire la différence entre des modèles particuliers puis dans un troisième temps, bien là, d'aller plus chercher qu'est-ce qu'on fait précisément avec ces tablettes-là. Comme je disais, l'an prochain, je prévois plus communauté de pratique. Je ne demande même pas à Richard avant, je suis déjà en train de l'annoncer. En tout cas, c'est juste encore, je vais relancer l'appel, par exemple, si vous connaissez du monde qui travaille avec des tablettes, invitez-les. J'en ai une couple de personnes que je vais rencontrer la prochaine semaine. Le but, c'est d'avoir, je suis habitué, mais c'est le fun d'avoir tel modèle, j'ai eu de la misère avec, tel modèle, je ne peux pas connaître tous les modèles. Je vais conclure, je vous remercie d'être là, c'était très intéressant. Comme d'habitude, on n'a jamais le temps de tout passer. Comme d'habitude, j'ai mis un varia, une chance que vous ne mettez jamais rien dans le varia parce que je pense qu'on ne le ferait jamais de toute façon. Je vais vous remercier de votre présence et je vais souhaiter de revenir au moins l'an prochain parce que je ne pense pas qu'on va en faire cette année à part les petits projets que j'ai mentionnés. Merci pour ceux qui ont été là toute l'année. Il y en a plusieurs. Je vous remercie de votre présence. Merci. Merci.